So, good night! Salut tout le monde! Bonsoir, comment ça va? On repart pour une autre discussion de couple ce soir. Ce soir, le thème est sur l'amour. Je vais vous poser la question, puis Giseline, tu peux intervenir quand tu veux, ou tu peux mettre ton grain de sel comme tu veux. Donc, avec quoi êtes-vous en amour? Qu'est-ce que l'amour pour vous, puis avec quoi est-ce que vous êtes en amour? J'aime ça qu'on réfléchisse un peu à cette question-là, et de voir qu'est-ce que ça fait sortir, qu'est-ce que ça vous fait réfléchir. Y a-t-il un volontaire? Je commence toujours par Anne. Je dirais que pour moi, ça s'est transformé. L'amour? Oui. C'est quoi l'amour d'abord? Avant que ça se transforme, on aimerait ça savoir, c'est quoi? L'amour, c'est beau, c'est grand. Ça, c'est facile avec mes enfants, avec les gens que j'aime, mais dans le couple, ça s'est comme transformé. Parce que je me suis rendu compte que ma définition de l'amour n'était peut-être pas correcte. Je ne sais pas comment elle l'exprimait. Qu'est-ce que c'était pas correct? C'est plus moi. C'est comme si, je pense que je voulais tellement être en amour que, je ne sais pas, j'étais trop, j'entendais peut-être pas ce qu'il fallait que j'entende. J'avais peut-être pas la sensibilité de comprendre les messages et tout ça. Est-ce que tu es consciente de, avec quoi ou avec qui tu étais en amour? Une bonne question, hein? Question plus. Est-ce que tu es consciente, si tu reviens, tu dis ça a changé, c'est-à-dire que le focus a changé sur ce sur quoi t'as mis ton attention, t'as tout ton amour à quelque part. Fait qu'avec quoi t'étais en amour, puis que ça, ça a changé? C'était peut-être la vision du couple que j'avais. Pour moi, c'était tellement primordial, le couple. Puis là, je vais dire un mot, il fallait se battre à tout prix. Aujourd'hui, c'est ça qui s'est transformé. Puis de quelle façon ça s'est transformé? Aujourd'hui, ça serait quoi pour toi? Bien, aujourd'hui, c'est plus ça. C'est que je vais être attentif à moi, ce que je veux. Puis je vais partager. Mais si l'autre n'est pas là, bien, tu sais, ça donne l'orignée. Autrement dit... Tu veux dire que là, ça devient un amour sélectif? Là, t'es dans le choix, mais si t'es en amour, c'est vraiment là. Tu me vois comment, c'est quoi pour toi, ça, être en amour? Bien, c'est d'être bien. C'est d'être vraiment bien. C'est d'être libre. C'est d'être rayonnant. C'est ça, pour moi, l'amour. Et dans le fond, ça serait de se sentir bien. Oui. Avec l'eau. Avec l'eau, oui. En présence de l'eau. OK, on va revenir creuser un petit peu après. Si, Jusseline, tu veux, ton ventile, tu y vas. Oui. Écoute, t'es rough, c'est question, en soi. Tout le temps. Je me mettais dans la peau d'âne, puis je me disais, crée, mais t'es intense. C'est pas grave. On est là pour avancer. Oui, tout à fait. Mais c'est bien. C'est aussi comme ça qu'on... En tout cas, pour moi, que je remets en question des paradigmes qui sont là. Pour moi, l'amour, je dépose ça avec toute humilité. C'est ça qui est vrai pour maintenant. Ça sera peut-être différent dans 5 ou 10 minutes, mais pour moi, l'amour, c'est... Ça se vit dans mon corps. C'est une sensation qui habite dans la région de mon plexus, du cœur. Et c'est quelque chose que je peux ressentir uniquement dans une posture d'ouverture. Quand je suis crispé, quand je suis dans mes réflexes automatiques, dans mes peurs, dans mon agenda, dans ce que je devrais être, dans ce que l'autre devrait être, etc., pour moi, ça crée un espace, ça crée de la fermeture physiquement dans mon corps. Et ça devient plus difficile de ressentir l'amour. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ce sentiment, ou ce goût à l'intérieur, il y a une sensation bien particulière en lien avec l'amour. J'ai découvert que j'avais des portes d'accès pour comme apaiser cet environnement-là dans mon corps. La vulnérabilité, la tendresse, l'acceptation de ce qui est là. Je me suis rendu compte que l'amour, pour moi, ça n'a rien à voir avec les papillons dans le ventre. Ça peut aussi être ça. Mais dans ma relation, par exemple, avec Josée, je me suis rendu compte que ressentir l'amour pour elle, c'était me tourner vers moi, ouvrir mon armure, ressentir l'amour pour moi. Et ça, ça me permettait d'être en relation avec elle et en amour avec elle. Je m'arrête là, j'ai l'impression d'aller dans tous les sens. Non, c'est intéressant de mettre des mots, presque des images. Aussi, à quelque part, on fait le voyage avec toi quand tu le dis. Ça fait beaucoup de sens. Ça fait beaucoup de sens quand je t'entends. Mais ça n'a sûrement pas toujours été comme ça. Et j'aurais tendance à te poser la question. Donc, à fin, pour toi, avant, tu peux aller même aussi loin que tu veux. Parce que ça se transforme. Comme Anna dit, au fil du temps, ça se transforme parce qu'on change. Et notre perception et notre vision des choses changent. C'est sûr que notre façon de voir et de percevoir l'amour va changer. Comment est-ce que tu définirais dans le passé ton apprentissage envers quoi tu pouvais ressentir de l'amour ou ta définition que tu pouvais avoir de l'amour? Pour moi, dans le passé, j'ai juste enlevé les notifications, question que je vais essayer de concentrer. Pour moi, dans le passé, je me suis rendu compte en cours de route, c'est qu'au début de ma vie adulte, l'amour, c'était très viscéral. Et c'était quelque chose que je ressentais, un peu comme l'amour que je vis pour Josée aujourd'hui. Et c'est quelque chose que j'entretenais dans mon espace mental. Je me racontais toutes sortes de scénarios. et je me souviens d'avoir à un moment donné identifié des équations, Chantal. Un de ces équations-là, c'est j'ai l'impression d'être tout pour l'autre. Je suis, l'autre s'occupe de moi, l'autre me voit dans sa soupe, l'autre me dit constamment que je suis beau, que je suis fin, que je suis sexy, etc. Et vice-versa aussi. L'autre est tout pour moi. Je ne vis que pour être avec l'autre ou pour penser à l'autre. Ça, ça a été une première étape. Ensuite de ça, je me suis rendu compte que je suis tombé en amour avec le look de la femme. Pour moi, c'est important que la femme soit belle, elle soit sexy, évidemment, dans ma propre définition. Ça ne veut pas dire que, disons, on décrirait cette femme-là comme étant une femme sexy, mais pour moi, c'était ça. Et ensuite, ça a bougé, puis c'est là que je me suis mis à sourire par la suite, parce que ça a été une période souffrante. Mais je me suis rendu compte que j'étais tombé en amour avec le projet que j'avais sur l'autre. Comment je pouvais façonner l'autre en fonction de l'image que moi, j'en avais? Puis elle pouvait être un petit peu tout croche, mais si je voyais un potentiel, bien, tu sais, quand l'une, j'étais en amour avec ce potentiel amoureux-là. Et là, ce que ça a fait pour moi, c'est que ça a créé des relations qui étaient très transactionnelles. C'est-à-dire, je vais t'aimer si tu bouges dans la direction de, je vais t'aimer si tu te soumets à quelque chose et je vais t'aimer tant ou si longtemps que ce potentiel de transformation-là va exister. Et ça, ça m'a amené à vivre des relations très souffrantes avec la femme, avec moi-même, évidemment. Donc, pendant longtemps, l'amour, c'est quelque chose que j'entretenais avec le mental, avec des fantasmes, pas sexuels, mais qui, de la femme idéale que je transposais sur l'autre. C'était très réfléchi, c'était assez réfléchi. Oui, j'étais beaucoup dans la projection, tu sais, c'était comme, je pense que cette femme-là, elle a du potentiel, fait que si je l'accompagne, puis qu'il va avoir quelque chose. Un plus un, c'est assez leu, fait que ça, ça devrait marcher, fait que là, comme ça, puis la planification, puis tu sais, c'est... C'est inconscient, là, tu sais. Ah non, oui, oui, ça, c'est clair. Moi, c'était pas... Je le voyais pas que c'est ça qui jouait, tu sais. Mais rapidement... Bien, rapidement, non, ça a été long. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas un amour qui était libre. C'était un amour dans lequel il y avait beaucoup de conditions. C'est intéressant, ça. Puis... J'ai encore beaucoup de difficultés à... Tu sais, quand quelqu'un me dit, « Ah, tu sais, moi, je vis l'amour inconditionnel avec l'autre. » Tu sais, pour moi, j'ai un détecteur de bullshit qui s'allume. Parce que... Comment est-ce que je peux être dans l'amour inconditionnel avec l'autre quand moi, comme humain, j'ai de la difficulté à être en amour inconditionnel avec moi-même? Je disais... Je ne sais pas, peut-être pour vous autres, puis c'est peut-être juste moi qui n'ai pas ce morceau-là, mais la difficulté que j'ai à accueillir pleinement toute ma lumière et tout mon ombre, bien, je suis obligé de te dire que c'est la même affaire avec Jo, qui est une amoureuse extraordinaire, mais qui me tape ses nerfs souvent et vice-versa. Parce que... Parce que c'est difficile pour moi de l'accueillir dans ce qu'elle est, comme elle est. Parce que c'est difficile de m'accueillir constamment, comme je suis. Et voilà. Mais aujourd'hui, c'est comme si l'apprentissage, aujourd'hui, l'amour était dans cette forme d'apprentissage-là, quelque part, de chemin pour y arriver. C'est ça. Oui. C'est intéressant de voir le chemin, de passer de la tête au cœur à la sensation. On peut changer le focus sur bien les angles et très différemment. C'est intéressant comme image, comme perspective, puis du conditionnel et avec plusieurs conditions. On va aller voir Isabelle pour voir. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, Isabelle? Comment est-ce que toi, tu vois ça, tu perçois ça, tu vis ça? Bien, moi, je peux vous sortir toutes les belles grandes théories que j'ai lues et vues et écoutées dernièrement. Donc, je vais vous avoir une belle définition toute faite. mais la vraie réponse que je vais vous donner, c'est que je ne sais plus pas en tout c'est quoi, l'amour. Et je trouve ça triste de dire que je suis à la barre d'un site de rencontre, que je prône toutes ces belles théories-là et que moi-même, au niveau personnel, dans ma vie, je n'ai plus aucune idée c'est quoi. mais je peux vous sortir la théorie que c'est la plus belle version de moi-même qui se réveille en présence de l'autre et tu sais, regarde, je peux tout vous défiler ça. On enseigne toujours ce qu'on a le plus besoin de comprendre. Oui, on va y aller avec toi. C'est pour aider Isabelle, oui. Merci Jean-Pierre de venir à mon secours. Mais comme je vous dis, les belles théories, je peux vous les sortir. Mais comme je dis, Anne a parlé de transformation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un coup de bord qui se donne de mon côté en ce moment, mais je n'ai aucune idée. Le coup de bord est trop récent. J'ai trop la face collée sur l'arbre. Donc, je ne le vois pas dans quelle direction ça s'en va. Mais qu'est-ce que l'amour pour toi, Isabelle? Là, tu n'as aucune idée, tu ne le sais plus. Qu'est-ce que c'était pour toi, pour aujourd'hui, ne plus savoir ce que c'est? OK. Bien, moi, ce que c'était, oui, je suis d'accord de dire qu'en présence de l'autre, je me sentais très bien. Mais à quelque part, je me sentais très bien parce que j'avais besoin d'exister à travers le regard de quelqu'un d'autre. pour les mauvaises raisons finalement et non parce qu'en dedans de moi que ça s'éveillait. Ce n'est pas ça pour en tout. C'est que mon air pour respirer, j'avais enfin de l'air pour respirer parce que je prenais l'air de l'autre. Donc, je peux vous sortir aussi de les définitions erronées. Je me sens mal foutue en ce moment, honnêtement. En fait, c'est un chemin. C'est un chemin d'apprentissage. Il n'y a pas de bonne mauvaise réponse. À quelque part, on fait tout notre chemin d'apprentissage pour qu'on trouve nous-mêmes ce qui nous convient et notre définition parce que dans la période de ma vie où je suis en amour avec un certain aspect ou une certaine perspective, c'est parce que c'est ça que j'ai besoin présentement pour moi. Ce n'est pas une question de plus, meilleur, moins, pas. Oui, peut-être perdu présentement, mais c'est parce que tu es en transition, tu es en transformation et peut-être que la transformation va faire que tu vas passer de la tête au senti, au ressenti. Pour ça, ça implique de laisser aller bien des affaires. Il faut laisser aller le lâcher brise et ça, ce n'est pas quelque chose, nécessairement d'évidence. On a chacun notre chemin à faire là-dedans. Moi, la même chose, moi-même, en amour, j'ai ma perception, j'ai ma vision et ça a changé au fil du temps. Je ne sais pas si vous avez lu mon livre « L'évolution de l'amour » en 19 chapitres. Tu vois comment est-ce que ça se transforme et que ça bouge et que les questionnements sont là. et que c'est normal que ce soit comme ça. Ça fait partie de ce que je suis bien, est-ce que je suis heureuse, est-ce que ça me convient, est-ce que je m'aime là-dedans, est-ce que c'est ça que je veux avancer, est-ce que c'est ça que je veux faire. On va y revenir. Il y a aussi que dernièrement, j'ai parlé avec plusieurs clients au niveau du service à clientèle et je me rends compte à quel point ces gens-là, toujours selon ma perception à moi, évidemment, je n'ai pas la science infuse, mais à quel point ces gens-là, dans ce qu'ils recherchent, bien, call-in, que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas réalistes ou qu'ils ne sont pas connectés avec leurs propres besoins ou qu'ils sont, je me dis, mon Dieu, ils vont être célibataires toute leur vie, ça n'a aucun sens à mes yeux, à moi, évidemment. Donc, de voir à quel point ces gens-là reflètent une souffrance d'être seule me renvoie, moi-même, l'obligation de me redéfinir, me recadrer, ça m'oblige à faire un travail sur moi, un, pour être capable de les accueillir dans qu'est-ce qu'ils sont, mais c'est une fois que j'ai raccroché le téléphone que là, moi, ça se met à pédaler, dire, OK, qu'est-ce que je vois là-dedans ou qu'est-ce qu'il y en a? J'ai l'impression d'être en train de faire une thérapie avec moi-même. C'est beaucoup dans la tête. C'est beaucoup dans la tête, c'est beaucoup dans la tête, par exemple. T'as beaucoup de réflexions, ça bouge beaucoup, beaucoup dans ta tête. 100 % au-dessus. 100 % au-dessus. Oui, définitivement, définitivement. Mais tu sais, les apprentissages à quelque part, je pense que ça sert à ça, c'est qu'éventuellement, on réussisse à se sécuriser suffisamment pour descendre. pis c'est pas chose facile, c'est pas nécessairement parce que ça implique un risque, tu sais, il y a une peur là-dedans, il y a une peur de se faire mal, il y a une peur. Mais avant de creuser, je vais entendre Jean-Pierre sur sa version, sur comment est-ce que lui, il voit ou voyait, percevait ça, sur quoi ou avec quoi est-ce qu'il pense qu'il est ou il était en amour. Je veux t'entendre sur ça, Jean-Pierre. Oui, pour moi, le besoin, mon besoin était prioritaire. Quand que, je vois que quand j'ai rencontré Gisèle, mon épouse que j'ai eue, pour moi, ça me prenait quelqu'un. C'était drôle, j'avais une image avant de me marier, moi, avant de la connaître, c'était quelqu'un qui était bien en bling. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui était bien en bling, c'était comme quelqu'un qui peut prendre soin de moi. Après ça, quelqu'un qui est capable de compter, d'écrire, de s'occuper des papiers parce que moi, je suis faible là-dedans. puis en même temps, quand que j'ai croisé Gisèle, elle était porteuse de ça. Puis, Gisèle a tout le temps eu un problème de louchage. Puis, elle me demandait de temps en temps si ça me dérangeait. Puis moi, je ne l'ai jamais vu. Mais c'était apparent. Ce que je veux en venir, c'est que mes besoins étaient comblés, mais je n'existais pas moi seul. Je n'étais pas bien avec moi tout seul. Ça veut dire que quand elle était là, j'existais plus. Je n'étais pas capable d'aller quelque part si elle n'était pas là. J'y allais, mais il y a des places que j'aurais pas été si ça n'était pas là. Et ça s'est fait, ça, jusqu'à temps que je prenne du... J'ai été beaucoup dans des conférences pour les enfants parce que les enfants ont vieilli puis que j'ai pris... J'ai commencé à me sortir du trou, comme je pourrais dire, à être plus sûr de moi. J'ai été beaucoup dans toutes les conférences, dans tous les groupements, des alcooliques, des outre-mangeurs, des narcotiques pour apprendre des modes de vie. Puis j'ai connu Paul-Émile, mon grand ami, qui était quelqu'un qui donnait des conférences puis qui m'a donné beaucoup de réponses à ce que je vivais. Mais j'étais dans un cheminement où que j'apprenais à vivre de moi-même de plus en plus. Ce qui fait qu'avec Gisèle, on s'assissait ensemble, on parlait de tout, mais on n'était pas intime. On n'était pas dans des choses qui, comment je pourrais dire ça, non? On parlait de tout, mais pas de choses qui pouvaient déranger, qui pouvaient nous … qui pouvaient. Autrement dit, on faisait tout pour ne pas nous… pour ne pas blesser, ne pas se déranger de notre vie de couple. Puis Gisèle était comme moi. Regardez ce que c'est, ça, en fait. C'est ça. Et ce qui fait qu'à un moment donné, avec le temps, j'ai pris de la force. de la force. C'est-tu là, JP, où on t'a perdu, où ta batterie est morte? Là, oui, oui, je suis tout le temps là. Moi, ça va-tu? Oui, je t'en perds. C'est pour ça qu'à un moment donné, moi, je fallait que je prenne… Fallage banal, parce que je vais avancer plus. Puis avec le temps, Gisèle, elle m'a dit plus qu'une fois, elle dit, si ça a été une bonne affaire pour moi aussi, ça m'a obligé à me prendre en main de moi aussi. Puis autrement dit, moi, ma rencontre avec elle, c'était mes besoins qui étaient prioritaires, mais j'ai tombé sur une personne que c'était bien plus que ça. Et j'ai connu d'autres personnes entre-temps comme on dit, oui, ça faisait parce que j'avais des besoins, surtout quand Nicolas est décédé, il y a une femme qui est arrivée dans ma vie qui s'est émerveilleux parce que ça a duré six mois, mais c'était six mois que j'avais vraiment besoin puis elle a comblé un domaine. C'est mes besoins, on dirait, qui sont, pas mots réveillés, qui sont comblés par la personne. Et puis, Anne, quand je l'ai connue, ce que j'avais besoin, moi, je voulais avoir quelqu'un qui puisse m'aider à me réveiller intérieurement le plus possible. Ça m'a réveillé, c'est comme si, elle m'a aidé à continuer à avancer là-dedans, mais je voulais avoir quelqu'un qui m'aide à arrêter de travailler parce que moi, je m'en allais travailler. Je m'étais dans le travail comme ça, je pouvais m'évader, on va dire ça comme ça. Et puis, ça s'est fait avec Anne, c'était vraiment ça qu'elle m'a aidé puis on a suivi toutes sortes d'affaires avec d'autres, puis avec Chantal, comment est-ce que j'ai avancé, moi, c'est inimaginable. Et là, aujourd'hui, je suis tout seul. Puis là, je me dis, c'est quoi, Jean-Pierre, il faut que tu tombes en amour avec quelqu'un? Bien, c'est encore des besoins. Comment je peux dire ça? Mes mots ne sont pas bons. Je n'ai pas besoin de tomber en amour. Mais je suis tout le temps ouvert à rencontrer et c'est encore mes besoins qui sont là. J'ai besoin de quelqu'un pour moi qui va répondre à des critères, mais il faut que je la trouve belle. C'est certain. si je ne suis pas capable de la trouver élégante, je ne suis pas là, je ne suis pas là, Je ne suis plus pas critiqueux, je suis plus capable de choisir qu'avant. C'est l'actif. À la fin de temps, ça se faisait. Écoute, c'était correct, mais je n'ai pas connu tant de monde que ça. Mais c'est mes besoins, c'est comme ça. Puis, c'est ça. C'est comme tantôt quelqu'un a dit, moi, j'aimerais ça connaître quelqu'un, puis avoir les papillons, puis être aux petits oiseaux, tu sais. Mais à quatre parts, comment je te dirais, je ne sais pas comment je vous dirais ça. C'est le fun d'avoir quelqu'un qu'on peut partager, que ça coule, que c'est le fun. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux, ça peut être les papillons, puis ça peut être une personne avec qui tu peux partager. Je trouve ça intéressant ce qui t'amène le côté besoin à combler et que de chercher, en fait, cette relation, cette personne qui va venir des fois, dans le début, te dis un peu comme compléter tes manques à quelque part, comme te compléter toi, ça fait que c'est un peu plus fusionnel comme première relation, malgré que tu n'as pas parlé, tu ne l'as pas verbalisé, tu ne l'as pas dit, mais quand même, on sentait que dans cette relation, il y avait une discussion, un dialogue, même si ce n'était pas intime, il y avait un certain respect, il y avait une certaine amitié qui était présente parce que si ça n'aurait pas été là, ça n'aurait pas duré si longtemps, quelque part. Puis que chacun, vous étiez sur votre côté en réserve pour ne pas aller dans des domaines que ça brasse trop parce que vous n'étiez pas prêts à aller là à quelque part. votre relation amoureuse, elle était définie dans ce texte-là. C'est une fois d'entendre ça parce que je n'avais jamais vu ça comme ça. Autrement dit, tu dialogues avec quelqu'un d'un sujet qui est dérangeant quand tu es prêt à aller là, quand tu es prêt à aller faire face, quand tu es prêt à accepter que ça brasse ou pas. Exactement. De toute façon, sinon, tu ne l'entends pas. Chaque chose arrive en son temps. Tu ne peux pas bousculer les choses. Tu ne peux pas aller plus vite que le train avance. Tu avances à ton vide. Quand tu voudrais passer par-dessus certaines marches, tu vas débouler, tu vas commencer. Il faut que tu les marches, tu les marches. Il faut que tu les montres tranquillement. Puis c'est correct, c'est chacun notre apprentissage. Puis il n'y a pas un puis l'autre qui est pareil. On n'a pas tous les mêmes besoins. Sinon, on fitrait tout le monde. Je veux dire, ce n'est pas pour rien qu'on est sélectif et que nos vibrations ne sont pas pareilles. On n'est pas attiré vers les mêmes personnes. Mais j'aurais aimé ça pour vous entendre. J'ai bien aimé ce que Giselin a dit aussi au sujet de lui, il peut trouver une personne sexy, élégante pour lui, mais pour moi, c'est une autre situation. C'est comme ça. C'est bien correct de même. Exactement. Exactement. Puis le fait que ça réponde à un besoin, je pense que c'est essentiel que ce soit là. Tu l'as apporté d'une façon, mais je pense que c'est pas mal toujours ça, en fait, une relation. Quand on tombe en amour avec une personne, c'est qu'en fait, on tombe un peu en amour avec ce besoin-là qui est présent et qu'on a besoin d'aller combler. Et souvent, ce n'est pas nécessairement avec la personne qu'on tombe en amour. On va tomber souvent en amour avec une image, avec une sensation, avec une perception, avec un fantasme, avec une illusion, avec quelque chose qu'on a imagé, focussé sur la relation qu'on veut ou qu'on s'est créé quelque part dans notre tête. Puis c'est souvent là où on est déçu parce que la réalité puis le fantasme, on sait que ce n'est pas tout à fait la même affaire. et quand on le vit au quotidien, c'est de l'apprendre sèche, naturellement. J'aurais aimé ça entendre parce que je le vois beaucoup, beaucoup et moi personnellement aussi, en fait, je l'ai vécu. Moi, dans mon enfant, si j'en reviens à mes premiers, mes premiers papillons, mes premiers amours, pour moi, l'amour au départ, c'est sûr que il fallait que ça passe dans mes tripes, il fallait que je voulais le sentir, mais je voulais ces papillons-là. Moi, je veux la passion, je veux que ça bouge, je veux que ça soit intense, je veux vivre ça. Et dans ma tête, ce qui était important, il y avait un focus sur quelque chose et c'est ça que j'allais chercher en relation avec la personne. Quand je le voyais ou quand l'énergie s'enlignait avec ce que je recherchais, c'est comme, oui, c'est ça que je veux, c'est ce que je recherche et la relation continue si certains critères importants pour moi sont cochés à quelque part. Moi, c'est important qu'il y ait du respect, c'est important que la personne, j'ai de l'importance pour elle, qu'il y avait certains critères que, OK, à partir de là, la relation s'installe, mais je me rendais compte que malgré tous les papillons que je voulais, parce que ça, c'est le besoin de base, j'avais quand même dans ma tête visualisé, idéalisé cette relation-là et j'étais en amour avec l'amour. J'étais en amour avec ce sentiment de me sentir en, tu sais, pas en extase, mais je ne sais pas si c'est le bon mot, mais tu sais, vraiment dans cet état où c'est comme, tu sais, ça fait donc du bien, puis c'est vraiment bon, puis, mais j'aimais ça, ces lignes-là, oui, puis que quand ce n'était pas là, dans les départs, c'était comme, de ta faute, là, il y a quelque chose qui était arrivé puis ça ne marchait pas ou c'est parce que je ne l'aime plus ou là, il m'avait contrarié puis là, c'est comme, tu sais, il y a eu tout un bouleversement dans mes perceptions, mais pour ça, il a fallu que je le teste, il a fallu que je le vive, il a fallu que je l'expérimente pour le comprendre, sinon comment je peux comprendre quelque chose que je n'ai pas vécu, c'est difficile à percevoir, c'est difficile à se l'imaginer, mais j'aurais aimé vous entendre dans ce que, ce avec quoi, l'image pour laquelle vous êtes tombé en amour, parce que, tu sais, on a beaucoup ce couple fusion, mais c'est un cas, moi, ça va être solide, mon couple, tu sais, on va faire un puis on va s'en aller, ensemble, puis on va soutenir, puis il va être la complicité, puis c'est un, fait que là, il y a une image qu'on s'est faite de la relation, puis c'est sur cette image-là, en fait, qu'on a focussé l'amour et non, pas nécessairement sur la personne avec qui l'on est. Ça, j'aimerais ça qu'on explore, ce côté-là, un petit peu. J'aime ça ce que tu présentes, c'est comme, il ne faut quand même pas oublier toute l'influence de la société. Toute jeune, on se fait raconter des histoires à l'eau de rose, on regarde les films d'amour, moi, je suis un grand sentimental, je regarde des films d'amour encore aujourd'hui, je suis un grand romantique, je pleure beaucoup, je... Et je me souviens à 17-18 ans, moi, ce que je pensais qu'était l'amour, c'était les papillons, c'était l'intensité, c'était la volonté d'être constamment ensemble, j'étais dans une famille très difficile où les relations n'étaient pas harmonieuses du tout, où je ne me sentais pas à ma place, ça fait qu'avec ma blonde de l'époque, c'était comme, c'était l'extase ultime, tu sais. Ça fait que, pour moi, la définition de l'amour, c'est un peu comme tous les restes de ma vie, c'est-à-dire déployée en fonction du regard externe, en fonction des standards externes, en fonction des définitions externes, en fonction d'une foule de choses qui ne m'appartiennent pas, mais qui me sont droppées ou inculquées à travers l'enseignement et c'est comme ça que je me suis déployé et que j'ai pensé que l'amour devait être ça. C'est plus tard que je me suis rendu compte que tout ça, c'est des définitions qui sont erronées, que tout ça, c'est une paire de lunettes roses que je porte et qui, à tout moment, est susceptible de devenir brunâtre et qui va faire en sorte que je vais regarder l'autre subitement avec un paquet de billets qui n'étaient pas là, qui étaient inhibés à peine quelques heures auparavant. Donc, je pense que l'impact de la société, c'est super important. Au début, tu nous demandais c'est quoi ta définition de l'amour et en écoutant les autres, je me suis rendu compte que c'est mon cœur qui parle, il y a une définition. Mais si c'est l'enfant blessé, si c'est l'insécure, si c'est celui qui sait, si c'est celui qui veut contrôler, j'en ai comme plusieurs définitions de l'amour autour de moi. Quand tu disais tantôt, Isa, je me sens confus, je me sens perdu, pour moi, c'est un langage du mental puisque le cœur, en tout cas, moi, mon cœur, il ne se sent jamais perdu. Mais mon mental, quand tu essaies d'interpréter les signes de mon cœur et les sensations dans mon corps, ça arrive que mon mental, il se sent perdu et il me lance le message, je ne peux pas décoder. Assurément, on est dans un espace de confusion, de difficulté, de danger. Aujourd'hui, j'ai appris à faire comme on se calme. Il y a de la confusion, c'est cool. Il y a une partie qui est confuse, mais si je me connecte en dedans, dans ma bébène, il n'y a pas de confusion. Les émotions sont là, les besoins sont clairs. L'amour, on parlait la semaine passée, on en parlait parce qu'on parlait des racines la semaine passée et une des racines, c'est l'amour. On disait que l'amour ne peut être présent et ne peut exister sans respect. C'est un peu comme l'amitié. Quand tu as des amitiés, si ton chum, ta chum, ton confident manque de respect, il n'y a pas de respect envers toi, c'est clair que tu ne vas pas te livrer à cette personne-là. Ça fait partie de l'équation. Qu'est-ce qui fait que je vais aimer quelqu'un, je vais apprendre à l'aimer et que cet amour-là va perdurer, va grandir. Il va y avoir un petit pas en avant puis un petit pas en avant puis un petit pas en avant encore et qui va faire que ça va devenir de plus en plus agréable, de plus en plus facile, différent, même comme tu disais, à une transit que ça va se transformer, que ça va changer. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que je peux arriver à aimer une personne et ne pas nécessairement être en amour avec quelque chose d'autre à l'extérieur. Être en amour avec le feeling, être en amour avec la perception, être en amour avec la sensation. Qu'est-ce qui va faire que je vais aimer une personne, un autre être humain? Y en a-t-il un qui veut s'essayer, qui veut se lancer? Moi, je dirais que j'écoute ça, Chantal, puis il y a un mot qui me sort fortement, c'est il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut, ça serait préférable de trouver quelqu'un qui est complément. Ça veut dire que pour moi, qui vient m'a aider dans mes points faibles, ça me fait aimer la personne énormément, ça parce que c'est comme si, c'est comme si j'ai besoin de là-dedans, c'est plus facile, on dirait que, on va dire, il y a du côté pratique là-dedans, oui, mais c'est comme ça. si la personne vient m'aider ou est-ce que j'ai de la misère, j'ai plus de facilité à l'aimer, c'est comme ça. Donc, tu pitches la responsabilité sur le dos de l'autre de combler tes besoins, c'est ça? Non, je ne suis pas prêt à dire ça, je ne suis pas prêt à dire ça, c'est simplement que, comment je dirais ça, donc c'est plus facile, c'est plus facile. Donc, si je t'encoupe avec toi et je m'occupe de ta comptabilité et à un moment donné, je deviens super occupé, je n'ai plus le temps pour en tout et je ne m'occupe plus de ta comptabilité, ça veut-tu dire que tu m'aimes moins? Non, parce que je vais comprendre la raison où tu es occupé d'autre chose. Ça ne me tente plus si c'est ça la raison. Oui, c'est intéressant. c'est comme si pour moi la complémentarité d'avoir quelque chose, être complément, c'est acquis dans l'autre, c'est comme sa force, c'est comme elle ne peut pas parler de ça, c'est comme quelqu'un qui serait souriant, il ne peut plus ne punir souriant à moins de vivre un décès d'un certain temps, mais ça va revenir, ça, tu vois pas ça comme des tâches nécessairement, mais comme des forces à se combler à quelque part. C'est la chose qui vient m'aider à être capable d'aimer l'autre plus, c'est plus facile pour moi parce que c'est pratique, oui, c'est pratique, mais c'est comme ça, je suis un gars pratique probablement. Tu vois, Jean-Pierre, moi quand j'entends ça, si vous me permettez, quelqu'un me proposerait ça comme relation, je me sauverais en courant parce que je suis comme tannée, moi, d'avoir à donner à l'autre pour être aimé. Je suis comme tannée d'avoir à faire pour l'autre pour être aimé. Et là, ce que j'entends, c'est peut-être à cause justement de ma vision à moi en ce moment de mes lunettes de soleil qui sont teintées un peu de croche, là, mais moi, j'aurais tendance à me sauver si quelqu'un me présentait ça dans une première rencontre, dans une première date. Ça, c'est sûr et certain. Mais je pense que c'est pas présenté, ça. C'est vécu, c'est vérifié, c'est avec le temps, tu te rends compte de ça et qu'au livre, elle me plaisait, mais là, elle me plaît encore plus parce qu'elle vient m'aider où est-ce que j'ai de la misère. Mais c'est pas un, comment je peux dire ça, non? Être complément, c'est pas tout le temps, t'es pas, t'arrives pas avec ta feuille pour te dire, écoute, t'as besoin d'être ici, t'as besoin d'être ça, t'as besoin d'être comme ça. Non? OK, voici mes faiblesses t'as besoin d'avoir ces qualités-là. Pour moi, la complémentalité, l'être complément, c'est, tu le vois pas, ça prend un certain temps avec l'autre personne pour que tu commences à t'apercevoir de ça. Il y a peut-être des choses que tu vois tout de suite au début, oui, mais c'est ça. On a joué qu'il vient de se joindre Josée, tu voulais-tu nous donner ta définition de l'amour pour toi et si ça l'a changé dans le temps, à travers le temps puis à travers tes relations, est-ce que ta vision de l'amour a changé? Ton micro est fermé. Bienvenue, ma chérie. J'entendais juste un rire puis j'ai dit, oh là là, quelle question! J'ai pas pu me préparer. C'est ça le secret. Oui, c'est ça, c'est l'être spontané. Oui. On réfléchit. C'est clair que ce que je vis avec Justin depuis qu'on est ensemble, c'est la vision est différente, pas nécessairement envers l'amour, par le fait même, mais avant tout, ça va passer par moi. Si je m'aime moi puis si je prends soin de mes besoins, je vais être plus disposée à aimer encore mieux l'autre, encore plus profondément que je dirais. C'est sûr que j'ai encore des patterns si en faisant ci ou en faisant ça, je vais me faire plus aimer par l'autre puis il y a des fois où je peux être très déçue parce que je fais ça mais j'ai des attentes. Mettons qu'avant, je le voyais plus superficiellement, l'amour, que là vraiment c'est plus profond puis je vais le voir vraiment passer par moi comment je me sens puis en même temps par le fait même chez l'autre aussi, ça va être plus puissant puis plus profond aussi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que j'aurais raison de dire Josée que ce qui aurait changé d'une certaine façon de ta relation aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui tu risques. Tu risques peut-être de te blesser, tu risques d'être vrai, tu risques à la limite d'être rejeté ou de... mais d'être vrai pour vivre cette relation-là plutôt que de faire pour plaire, de faire pour être aimé. De porter des masques. Oui, c'est ça. Ça demande d'une erreur quelque part, ça demande de risquer. Oui. je dirais aussi comme je disais de porter des masques mais j'en ai de moins en moins en ayant un espace sécuritaire aussi. Il y a des choses que je n'aurais pas osé partager avant que là, je sais qu'en le partageant avec mon conjoint, l'espace est sécuritaire puis je vais le faire même si justement je me rends vulnérable à ce moment-là. Je n'ai pas peur d'être attaqué à ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé aujourd'hui dans tes relations le fait que maintenant tu puisses être dans un espace sécuritaire et partagé? C'est carrément de vivre en conscience comme je le fais avec Giselin puis je ne ferai pas ça partout non plus. Je le fais avec lui mais je ne le ferai pas mettons en milieu de travail nécessairement. Parce qu'il y a une confiance qui s'est installée. Il y a une confiance qui s'est installée puis le fait de voir ça différemment aussi c'est que finalement la vulnérabilité ce n'est pas une faiblesse et ce n'est pas parce que je vais être vulnérable qu'il y a quelqu'un qui va arriver par en arrière avec un couteau pour me le planter dans le dos. Ça, c'est une croyance on l'entend puis on le voit véhiculer beaucoup le fait de dire si je suis vulnérable on va me planter un couteau dans le dos. Si je suis une bonne personne si je fais beaucoup pour les autres je vais me faire poignarder puis je finis toujours par le payer on l'entend souvent ça. C'est toujours moi qui écope c'est toujours moi qui paye mais en fait est-ce que si vraiment dans cette relation maintenant où tu peux développer une complicité qu'on s'entend qu'il y a de l'amour il y a du respect pour qu'il y ait de la complicité puis de la confiance ça c'est quelque chose qui se tisse un par derrière l'autre il y a l'amour il y a le respect l'amour se développe dans le respect et à travers ça la confiance s'instaure et là il y a de l'intimité il y a de la complicité c'est des marches ça va graduellement ça ne va pas dans le sens inverse il y a de l'intimité à un moment donné il va y avoir du respect ça ne marche pas il y a vraiment un ordre dans lequel on peut arriver à de la complicité il y a de l'intimité est-ce que maintenant que tu es dans cet espace de confiance avec ton partenaire tu peux dire que je l'aime lui ou je m'aime moi dans cet espace avec lui je dirais que c'est les deux est-ce que c'est à égal pourcentage je ne sais pas parce que j'ai encore de l'investissement à faire sur moi-même mais je dirais que je gagne moi par rapport à moi en pourcentage et s'il te blessait et s'il te blessait et par le fait et par le fait même tu vas aller aussi en augmentant le pourcentage avec l'autre et s'il te blessait oui est-ce que tu as le sentiment que ce serait dramatique que ce serait la fin du monde que ce serait parce qu'on a cette croyance souvent de dire je l'ai tellement aimé je l'ai tellement tout donné il m'a blessé puis je ne suis plus capable de me guérir de ça tellement j'ai une souffrance et une peine d'amour mais quand on vit cette relation d'amour respect confiance complicité ou justement je m'aime moi plus je m'aime plus j'arrive à aimer l'autre est-ce que tu restes quand même dans cette impression que si l'autre fait quelque chose et que ça te blesse que ça va être comme vraiment la fin du monde as-tu peur de cette peine d'amour ce ne sera pas la fin du monde mais c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui va être brisée si on veut et dans quel sens dans le sens que ça va être à amener du temps pour c'est un deuil et qu'est-ce qui serait un deuil qu'est-ce qui serait un deuil ben là on parlait d'une peine d'amour si on se laisse fait que c'est un deuil de faire c'est un deuil à faire sur l'histoire qu'on va avoir vécu ensemble moi je le verrai demain c'est sûr qu'après ça c'est différent mais je veux dire le deuil il commence avec il peut avoir de la colère il peut avoir de la peine un moment donné le temps passe comme le deuil d'une personne mais encore là ça dépend aussi je repense à une séparation c'est sûr que c'est oui il y a un deuil quand même mais après ça en fait j'ai comme l'impression que tu transposes deux choses c'est que tu reviens dans tes peines d'amour antérieures et que tu essayes de voir que si ça se reproduirait présentement dans ta relation mais ce que j'essayais de te faire dire en fait j'essayais de te tirer les vers du nez c'est qu'en vivant une relation où vraiment tu es en connexion avec toi-même parce que ça passe par l'amour de toi cette relation-là la peine d'amour techniquement n'est plus un danger parce que c'est l'amour de toi la proportion que tu aimes l'autre c'est la proportion où tu t'accordes cet amour de toi-là et la peine d'amour c'est toujours ça c'est parce que on s'est trahi soi-même et c'est ça qu'on ne se pardonne pas dans cette peine d'amour-là parce que sinon même si l'autre fait une trahison à quelque part si je suis bien avec moi je vais être capable de voir qu'il s'est passé une trahison je vais avoir de la peine à quelque part de cette relation-là parce que oui je vais devoir faire peut-être un deuil de cette relation mais je vais être consciente que c'est la responsabilité de l'autre que c'est l'autre qui a posé ce geste-là que c'est peut-être venu me chercher dans la trahison mais qu'à quelque part je vais rester quand même dans ma responsabilité et dans l'amour de moi il y a quelque chose à quelque part où ça va changer il n'y a plus cet espace de peur de se blesser en tout cas pour moi moi je le perçois comme ça je ne sais pas si tu es d'accord avec ça ou si je m'en vais complètement dans le chat mais pour moi c'est comme ça que ça se passe si je décide je me sépare par exemple avec mon conjoint d'aujourd'hui après 36 ans je pense qu'on va ce soir on va en discuter puis on va décider ça va se faire dans le calme et dans le récipit ça ne sera pas le bing bang puis mange la marde puis tout ce qu'on veut puis que ça va être la grosse haine puis la grosse affaire puis la peine d'amour je ne crois pas à ça je ne crois pas à ça je ne pense pas que ça puisse être possible quand tu arrives à rentrer dans je m'aime assez pour me choisir si je m'aime assez pour me choisir est où la peine d'amour dans le fond oui il y a un deuil il y a un deuil à faire sur cette relation mais après chaque deuil c'est un renouveau je veux dire ça fait partie de la roue qui tourne aussi à quelque part tu vois-tu c'est là dans le fond où je voulais aller c'est ce que je voulais faire ressortir si on revient à l'amour il reste plus grand temps mettons qu'il reste à peu près 6-7 minutes vous diriez vous restez avec quoi de tout ce qu'on a brassé ce soir est-ce que vous restez avec un questionnement est-ce que vous restez avec ou qu'est-ce qui vous a frappé le plus moi je dirais avec le mot risquer ça m'a touché ce mot-là si t'es prêt à risquer risquer d'être authentique ouais merci Jean-Pierre moi c'est d'autres choses c'est quoi? ben tu sais c'est c'est de revenir à soi puis c'est l'amour pour soi puis quand on revient à soi à ses besoins puis tout ça puis qu'on se respecte c'est comme si on n'a rien à perdre dans le fond tu sais exact exactement parce qu'on se respecte puis on s'aime moi mon problème c'est que en tout cas le problème que j'avais c'est que j'étais trop tu sais je voulais être trop puis c'est ça je donnais beaucoup puis je me perdais dans tout ça mais j'étais pas à l'écoute de moi je me trahissais je me tient je m'abandonnais je faisais tout ça avec moi puis aujourd'hui j'en prends conscience encore puis c'est ça fait qu'aujourd'hui c'est de revenir à moi mes besoins tu sais que je suis importante que je me vois que tu sais que j'entends puis tout ça fait que j'ai plus rien à perdre moi j'utiliserais le mot que t'existes oui c'est ça que Chantal nous a montré déjà exister oui puis j'arriindrais avec ce que Jean-Pierre a dit oser risquer exister merci Anne de mon côté bien ce que je constate bien c'est clair que travailler comme je travaille en ce moment c'est sûr que j'ai zéro équilibre dans ma vie donc l'amour de moi n'est pas à son apogée donc c'est probablement clairement pour ça que je ne me sens pas en amour et disponible pour l'autre non plus donc si je n'aurais pas retrouvé un équilibre de mon côté bien ça peut être normal que l'autre côté est plus dérangeant qu'autre chose en ce moment je le disais bien tantôt quelqu'un dans mon espace si je ne suis pas ouverte parce que je suis le titre par 50 000 choses puis je suis bien occupée je ne suis pas dans cet espace à recevoir et à ressentir l'autre donc c'est sûr l'ouverture l'ouverture n'est pas là définitivement c'est sûr c'est sûr que j'ai pas entendu beaucoup les autres quand je suis arrivée c'est Jean-Pierre qui parlait j'ai un mot qui pop comme ça c'est harmonie mais c'est ça autant être dans l'harmonie avec soi-même qu'avec l'autre puis que l'autre soit en harmonie aussi avec lui alors les deux ensemble ça fait une belle mélodie exact c'est bon j'y suis là c'est un bel échange tout ça je trouve ça super nourrissant de vous entendre de nous entendre je t'écoutais Isabelle puis tu sais c'est comme ce que j'entends c'est c'est comment quand on est un être d'action ça devient difficile d'être un être point ça me connecte à quelque chose de super important pour moi dans l'amour l'amour pour moi c'est pas une action pendant longtemps j'ai pensé que l'amour c'est un verbe d'action l'autre faisait quelque chose pour moi je faisais quelque chose pour elle et plus j'avance dans mon propre cheminement plus je réalise que plus je suis dans la liberté plus ça me permet plus je m'autorise et plus je risque j'adore ma femme mais j'ai aucunement peur de la perdre puis ça pourrait sonner comme goudon tu l'aimes-tu vraiment oui je l'aime vraiment et ça empêche pas qu'elle soit dans toute sa liberté et que je sois dans toute ma liberté et j'ai beaucoup aimé tantôt quand on t'a dit ça se peut-tu qu'en avant qu'à un certain moment donné on ne sera plus dans la peur de perdre je réalise que pour moi ce n'est pas juste en amour Chantal que je ne suis pas en peur de perdre j'ai tout perdu financièrement en 2018 puis je n'ai pas été en détresse parce que je savais que le plus important était encore à l'intérieur à l'intérieur de moi alors Josée je ne suis pas plus parce que Josée m'aime je n'ai pas plus ou moins de valeur parce qu'il y a des journées où elle grogne après moi où elle grogne après elle où elle grogne après la vie je me souviens du petit Giselin qui se ressentit tellement petit à l'époque je repars avec quelque chose avec beaucoup de tendresse beaucoup d'ouverture une question de moi à moi pourquoi as-tu besoin de faire autant bonne question bonne réflexion j'aimerais qu'on se quitte sur toujours cette réflexion que j'adore qui vient d'un sage autochtone que le fait d'être en amour c'est d'aimer cette partie en moi qui se réveille en ta présence être en amour c'est la partie en moi qui se réveille et que j'aime en ta présence j'adore cette définition je trouve qu'elle est très 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 juste et de porter attention à ça est-ce que je m'aime encore en ta présence qu'est-ce que je n'aime pas pourquoi je ne m'aime pas en ta présence si c'est le cas qu'est-ce qui fait que je ne m'aime pas en ta présence si c'est le cas c'est des bonnes questions à se poser pour aller voir en bas c'est quoi qui se passe au niveau du coeur et sur ça la seule question ça fait juste émerger Chantal si tu permets une question en moi tu sais ouais c'est en ta présence à quelle place est-ce que je me laisse tomber parce que je réalise que quand je laisse tomber des parties de moi exactement ça fait en sorte que je m'aime moins exactement et que je pourrais associer ça à l'autre exactement ça fait partie de l'équation ça fait partie de l'équation la semaine prochaine on parle de respect on essaie de décortiquer ça sur ce c'est toujours intéressant de vous entendre de vous écouter de décortiquer de discuter sur le sujet ça nous emmène toujours plus loin donc merci beaucoup beaucoup de participer et sur ce on se retrouve la semaine prochaine pour le respect merci merci bye bye merci bye merci beaucoup